Merci infiniment, merci beaucoup. Ils sont plusieurs centaines à avoir fait le déplacement pour rencontrer l'ancien président de la République avec dans leurs mains son nouvel ouvrage. Je viens de l'acheter, je suis en train de regarder sur toutes les photos qui illustrent le livre. Paru le 22 août, son nouveau livre retrace l'histoire de son quinquennat permettant au lecteur de revivre ses années à l'Elysée. J'aime beaucoup connaître les relations qui sont entre tous ces politiques qui parfois travaillent plus pour eux-mêmes que pour le pays. Sur place, beaucoup d'anciens électeurs mais aussi des admirateurs de l'ancien chef d'Etat. J'étais responsable de sa permanence à Roubaix, donc ça remonte déjà en 2007. Donc on a toujours suivi et on continue. Et s'il y a un autre livre, on fera dédicacer l'autre livre aussi. Moi je l'ai suivi depuis que j'étais petite, à l'âge de 10 ans. C'est toujours plaisant de rendre visite à un président, peu importe son parti, peu importe nos convictions et d'avoir toujours du respect. Les dédicaces s'enchaînent. Un moment de rencontre et de partage avec les Varrois, mais aussi avec les vacanciers. Quand on vient dans le midi, au mois d'août, on rencontre la France. Des gens de Valenciennes comme des gens de Saint-Raphaël. Donc il n'y a pas de terrain conquis et il n'y a pas de fan. Il y a des citoyens, il y a des Français qui sont inquiets pour le présent, qui sont inquiets pour le futur et qui ont parfois un peu de nostalgie. Après trois heures de dédicaces et plusieurs centaines de signatures, la séance est terminée. Les prochaines auront lieu dans le Nord-Pas-de-Calais.